Musique Ça y est c'est reparti et à pied ce coup-ci l'aventure continue Je ne suis pas totalement fou, je me rends bien compte que là c'est vraiment un gros 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 défi Que je me suis lancé, un gros challenge Ça ne fait que commencer, j'ai déjà quelques douleurs aux épaules parce que mon sac fait 24 kg Je me souviens de mes premières randonnées en Nouvelle-Zélande où j'avais un sac de 22 kg J'avais tenu 4 jours, il va falloir que je progresse physiquement Que mes épaules se musclent, que mes genoux tiennent bon Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un gros challenge Et je suis bien conscient en tout cas de ce qui m'attend Et voilà, je suis impatient de savoir comment ça va se passer J'ai beaucoup d'incertitudes Mais voilà, je suis très content de me lancer dans cette exposition de montagne En plein hiver Musique Comme d'habitude en fin de journée je vais demander de l'eau C'est l'occasion déjà de faire une belle rencontre Et puis en plus des fois d'avoir la chance de se faire héberger Ah le glu 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 Il fallait vite le boire pour pouvoir gagner un demi-kilo dans le sac. Le lendemain, je ne suis pas reparti de bonheur, mais pas à cause du génépi. Non, non, ils ont reçu une livraison de bois. Et du coup, j'ai donné un coup de main pour les remercier un petit peu de toute l'entraide, tous les moments qu'on a pu partager sur cette soirée. Et puis après, je repartais sous le soleil vers 13h. Tranquillement, aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de kilomètres, je pense, mais ça sera déjà pas mal. Allez, ciao ! Merci ! Non, moi, je suis parti dans le chemin, mais j'ai pas prévu de traverser des cours d'air, des cours d'eau, mais non, pas en plein hiver, les gars ! Oh là là ! Eh ben dis donc, un sacré délire ! Mais bon, ça fait du bien, je rigole bien. Non, dis-moi pas être... Non ! Oh non ! Je viens de remettre les chaussures et tout, je pensais pas qu'il y en avait une deuxième. Et finalement, j'ai continué encore un peu pour aller jeter un petit fond là, ici, et normalement, je devrais passer, c'est pas là. Mais bon, en hiver, t'as pas trop envie de grimper tes chaussures, quoi. Ça y est, c'est parti ! On va commencer à grimper, je dis on, mais non, ça y est, il n'y a plus Pépito, je suis tout seul. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller grimper juste en face, tout là-bas, tout là-bas, là. Bon, on va pas se le cacher, là, ça fait trois jours que je marche, et c'est quand même assez dur. Il y a toujours des courbatures au mollet, aux épaules, j'en parle même pas, mais j'avance. Je pense que je vais me baser sur les petites journées de 10-15 km, ce sera déjà très bien avec le déniglet. Et ça, c'est encore une histoire de dingue, puisque quand je me suis arrêté au niveau de la yurte pour dormir dans la caravane, la personne qui habite juste à côté est venue le matin pour boire un café avec nous, on a déchargé le bois, et elle me dit « Attends, je crois que j'ai une paire de crampons, je vais les chercher, je ne les ai pas trouvés la dernière fois, mais je vais aller voir quand même si je ne les trouve pas. » Et paf, elle les trouve, et elle me dit « Je te les passe, tu me les ramèneras sur le retour. » Et au final, les crampons, ils vont bien me servir, parce que des fois, il n'y a pas assez de neige pour mettre les raquettes, et puis tu te fatigues beaucoup plus avec les raquettes. Donc les crampons, c'est un petit peu l'entre-deux pour ne pas glisser sur la neige. Juste anti-sharp, parce que vous en doutez bien, la transpiration, c'est comme la pluie ou la neige. Et après, une fois qu'on est trempé, c'est mort pour se réchauffer. Donc il faut surtout réguler sa température, éviter d'avoir trop chaud, et retirer des couluches à en mettre en fonction de l'effort. Et que ça grimpe, et que ça grimpe. Et que ça grimpe, et que ça grimpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, 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 moi je ne dirais pas grand-chose. Ouais, tant pis. C'est pas grave, on va faire la descente, et j'espère pouvoir redescendre en luge. C'est bon. ah putain bon ben voilà le sac il est revenu sur le dos parce que le sentier il est trop petit trop petit ah non ça passe pas à chaque fois il tombe de la luge le sac et il tombe presque dans le ravin je dois le rattraper le remettre sur la luge là non non je perds plus de temps qu'autre chose et ça m'aura quand même bien aidé à soulager un peu mon dos là pendant pendant quoi deux kilomètres je crois et voilà là bas c'est le lac du bourget avec Aix-les-Bains qui est juste derrière et après la prochaine montagne que je dois grimper oh bah tiens du sang je sais pas à qui il est en tout cas c'est pas le mien et ça c'est le principal assez étrange quand même de trouver une grande trace de sang comme ça en plein milieu du sentier le soir comme d'habitude j'ai une chance assez dingue puisque j'ai marché les pieds trempés les pieds plein de neige et en fait je passais à côté d'un gîte et on m'a proposé de venir dormir après moi vu que c'est un gîte je m'attendais à tout au niveau du prix au début ils me l'ont pas dit ils m'ont invité pour manger le soir ils m'ont invité pour manger le midi et j'étais là je te vois et j'ai rien payé moi hier en fait j'étais en haut tout là bas et voilà c'est impressionnant vu d'en bas maintenant il n'y a plus qu'à les rejoindre l'autre qui est tout là bas de l'autre côté bon aujourd'hui c'est un peu moins plaisant comme route je suis sur la piste cyclable et je vais devoir traverser Aix-les-Bains du coup c'est une grande ville et la grande ville c'est toujours pareil c'est pas là où je prends le plus de plaisir ouais aujourd'hui c'est c'est pas facile et puis bah mentalement aussi du coup parce que je pensais quand même y arriver et là je suis en train de me faire à l'idée que le trajet que j'avais prévu est beaucoup trop grand et que même le petit trajet aussi donc ouais je fais plein de plans, plein d'itiniens différents mais je continue d'avancer et c'est ça le le principal hier ça allait vraiment pas mentalement parce qu'au final le projet se passe pas du tout comme je l'espérais j'arrive pas à porter les 24 kg c'est trop pour moi je suis parti pour un projet kayak et j'ai rajouté le projet j'ai randonné en cours donc voilà j'ai pas les bonnes chaussures les raquettes je m'en sers jamais même quand je m'en sers au final après j'ai les pieds trempés et en hiver c'est pas vraiment le top donc j'ai de la chance parce que tous les soirs on m'héberge ce sera pas tout le temps comme ça c'est un peu C'est déjà que j'ai traité il n'y reçoit. Il a caillé. Je vais le passer et le mettre en chauffeur. Et après je vais le faire mes trois chèvres. Je vais me donner un peu près de quantité de l'utilisation. Et puis je le mettrai en caillé toute la nuit et demain. Donc en fait ça repose une journée à peu près 24 heures. Parce que pour faire des fromages comme ça, tu n'as pas besoin de chauffer de l'air. Quand tu fais chauffer de l'air, tu fais des fromages cuits, pas des fromages lactiques. Et c'est de chauffer ton fromage à 35-40 degrés. Et ça forme une tombe quoi, une pâte molle, qu'on appelle les pâtes molles. Ça c'est du lactique. Et puis je ne prends pas de plaisir à marcher les pieds trempés. Je n'ose pas non plus aller en altitude parce que je suis trop juste physiquement. C'est trop compliqué. Si jamais j'ai un pépin physique, je n'ai pas la ressource nécessaire et le poids du sac est trop lourd. Les raquettes, elles ne me servent à rien en fait. Parce que je ne les utilise jamais. Je les porte, ça fait 2,5 kg sur le dos. J'ai retiré aussi quelques babioles du sac. Au final je gagne 4 kg. Et je retombe à un sac de 20 kg même avec de l'eau. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est parti ! 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 Je ne sais pas si on se rend bien compte de tout le dénivelé que je grimpe là. mais je suis en mode on y va, on y va ! Allez, j'enchaîne, j'enchaîne ! Et parce qu'après il va faire nuit, je suis arrivé quand même assez tard. Faire le stop ça n'a pas été comme ça, on a un clin d'œil. Du coup, si je veux arriver avant la tombée de la nuit, il faut que je me dépêche. Sinon je vais être bloqué sur les sentiers de randonnée de nuit et ça c'est pas bon. Ah, il me fait passer par des chemins d'œufs ! Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Allez, on va se reconcentrer. Là, ça commence à bien tirer. Je viens de tomber une deuxième fois. Et j'ai fait appel à des secours. Heureusement, j'ai plein d'amis sur la plagne. Parce que je vais aller surprendre mon meilleur pote en fait. Mais là, il va bientôt terminer sa journée de travail. Et je suis trop juste pour pouvoir y arriver à temps. J'ai tout donné pourtant. Mais ça monte bien de trop. Et là, je suis au bout, bout, bout. Au bout du bout comme on dit. Ah, et puis ça ne s'arrête jamais de monter. Non, on peut plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah, c'est bon ça ! C'est vrai que vous ? Mais alors, ton cul c'est pareil ! C'est ce qu'on appelle avoir le cul en feu ! Ah, quand j'ai dit que j'avais chaud, ouais ! Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ah, non, on est pas en train. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Hey, ça va ! Ça fait arrêter les... Je vais t'aider les sièges bouches lures ! Et parce que comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, il faut mettre un pied devant l'autre pour pouvoir avancer.